Si on vous disait le choc des champions, il y a la Dream Team avec celles et ceux qui ont remporté des titres mondiaux en veux-tu en voilà. Et face à une équipe de challengers, des plus jeunes, qui montrent les crocs, qui sont là pour tenter de rivaliser avec ces légendes. Et donc on est là dans la phase 2, après la phase 1 où il y avait des triplettes mixtes. Là on va entrer dans la phase 2, nous sommes dans la phase 2 avec des doublettes masculines et féminines. Et donc la doublette qui nous intéresse, c'est le duel entre ces 4 garçons dont Jean-Luc nous a brièvement parlé. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec cette partie qui nous régale d'avance. Parce que là quand même Jean-Luc, il y a un plateau de rêve sur ce carré d'honneur avec vous l'avez dit. Ces deux joueurs, on aura envie de dire, vu leur âge en devenir, mais qui ont déjà tellement prouvé. Ah puis c'est surtout qui confirme à chacune de leurs sorties. On a le souvenir d'avoir vu Ligue 1 de l'heure évoluer à la finale PPF. Oui. C'était au moins avant ce maudit confinement. Oui. Fréjus et Mickaël Bonetto, bon ben maintenant forcément. Les téléspectateurs commencent à le connaître un peu mieux. Allez Didi, essayez de bien tirer celle-là. La machine. Elle fait un peu de place. Vous voyez des patinettes. Alors Nilan Donschi, il a frappé même pas la première, mais du coup elle est moins belle à tirer. Bien, bravo. Elle a bien tiré quand même. C'est mieux sur la deuxième. Il y a quand même pas mal de place. On va pointer du côté des challengers avec Ligan Doer. 22 ans. 22 ans a déjà un titre de champion du monde en jeune. C'est ça. Alors, ça se regarde. C'est moins normal. C'est-à-dire que c'est quand même des garçons qui ne sont pas spécialement habitués à pointer. En revanche, au tir, on l'a vu sur les doublets, ça va bien. Ce matin, ils étaient bien réveillés. Philippe Quintet, 13 fois champion du monde. C'est parti. C'est parti. Feu à volonté. Avantage de boule. Après ça, c'est même pas une boule d'avance. C'est 4 pour 4. Et voilà. Le magicien qui a frappé. C'est parti. Il commençait toutes les parties un peu de la même manière. Je ne sais pas s'il ne se dit pas des fois dans le tir à la première. Je vais envoyer un message à des celles-là, au cas où ils auraient oublié. Ça va aller monter un peu trop haut. Elle est restée sur place. Celle-là, s'il avait pu avancer, ça n'aurait pas été mal, mais elle n'a pas avancé, par contre. Allez, écoute, celle-là. Je vais venir un peu dans le bouchon. Je touche un peu le bib, on peut casser celui-là. Elle n'a pas avancé. C'est très bien. Mais en bouchonné, ce serait une bonne idée, comme disait Dylan. Hop là. Il a déjà cassé celui-là derrière. C'est pareil. On a cassé un. Ah, il a cassé un. Allez, on divise. On a quand même boulet les 3. Allez, Didi. Allez, Didi. Bien, bien. C'est pas évident, hein ? Non, 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 non. Suivant la hauteur, suivant l'impact, suivant... On ne s'attendait pas, non, non. On ne s'attendait pas à voir un Philippe déperveur de France, ce carreau de Michael Bonito. Je crois qu'il a gagné, hein ? Je crois qu'il a gagné. Il a gagné, hein ? Je ne sais plus si je dois dire que le terrain n'est pas spécialement facile ou pas. Tu n'es pas un voleur ? Hein ? Tu n'es pas un voleur, je le sais. On va parler du terrain. Mais non, maintenant, j'évite, du coup. Ah non, oh, Jean-Luc, vous n'allez pas. Je n'ai pas envie de vexer, quoi. La gounette... Je ne me vexe pas. Je continue. C'est tout. Allez, sur la volonté... Là, c'est déjà danger, là, on ne réfléchit pas, hein ? Non. On canard, là... Ping ! En même temps ! C'est la vie. Tant que ça se passe comme ça, pourquoi ne pas canarder ? Là, c'est... C'est un truc de fou. J'ai l'impression de jouer à PlayStation. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais bien tirer comme ça. Ouais. Ouais. Ah non, mais ça doit être jouissif, là. Ah oui, 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 oui. Je ne peux pas vous dire, je n'osais pas, mais... Mais ça doit. Vous l'avez su, à un moment de votre carrière. Souvenez-vous, souvenez-vous. À ce niveau-là, non, je n'ai pas le souvenir, mais... Ce qu'il est en train de me faire en ce moment-là, c'est... Impressionnantissime. Ouais, il faut le faire brûler. Je suis long. On va voir. Je dois le mettre, je dois le mettre. Il y a un peu de place. Imagine, je peux l'envoyer sur le bouchon. T'es un peu long, tu. Ouais, je voulais l'envoyer là. Ouais. Ouais. Il aurait pu le mettre. Mais bon, ça fait déjà 3. C'est une bonne en table. 3-0 pour les challengers. Face aux légendes que sont Philippe Tiantre et Dylan Rocher. Ouais, ouais. Allez, cousin, encore. Allez, essaye. Dylan Deher pour lancer cette deuxième main. Ouf. Je suis pas sûr que ce soit Dylan, mais bon. J'ai dit Dylan Deher ? Oui, il me semble. Tu n'as jamais paré le terrain. C'est légal. Oui. C'est mieux. Et mon cercle aussi. Je ne vais pas l'appeler son prénom. David. Ou alors David. Ou alors David. En fait, c'est un petit mélange des deux que vous avez fait. Tout est bon pour vous venger. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, Philippe, j'ai un peu le temps. Bravo. Et vous continuez. oh oh c'est moi c'est ma faute là c'est pas toi tu l'attires bien je suis un peu court je suis un allez je suis un petit peu court mais bien que ça c'est moi je dois plus cela je suis un petit peu court j'ai vu à la main si j'y tape bien l'un de quelque chose même si elle part je pense qu'elle a l'éclat allez Dylan Rocher il y a une main qui se présente pas mal c'est le moment d'en profiter bravo Lily super bravo Lily super il y en a deux 4 boules contre 2 2 points par terre au bouchon et oui parce que vous ne l'étiez pas ben non mais c'est pas moi qui l'ai dit non je ne sais jamais si je vais tirer de toute façon bien dedans je vais le tapis fort allez ça n'est pas bien quand même ce jeu on va essayer allez coach il secoue la tête je suis pas sûr qu'il est en train de dire non et moi pourtant je pense qu'ils ont raison 4 boules contre 2 2 points par terre qu'est-ce qui peut leur arriver de bien voilà ça c'est fait voilà coach Boiron si là il est pour vous bien tiré évidemment Michael Bonneto mais là voilà quand on joue de Philippe Quintet d'Ilan Rocher ils ont deux points par terre de boule contre 4 il n'était pas marqué le but donc on réfléchit pas en pose de cerveau on va au bouchon direct mais il faut y aller surtout quand on a l'adresse de Michael Bonneto après s'il le manque il va morfler mais de toute façon là il a rien morfler oui quand ils sont partis ils en perdent de plus ou de moins ça change pas grand chose par contre là ça risque de changer bien des choses parce que le score c'est toujours 3-0 puis en plus je vous dis pas le coup derrière les oreilles et qu'ils prennent là je suis en train de regarder Philippe Quintet là qui est dubitatif et qui se dit on était bien partis et puis le counter sont en 1-0 allez regarde le bouchon allez essaye allez les gars continue les gars bravo impec des fois tu tapes bien ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend bravo on travaille bien de toute façon on verra bien plus que 5 allez bien 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 ça c'est bien on reste dans un jeu académique chez notre dream team où est-ce qu'on se dit si on peut prendre des carreaux et du coup on tire un peu plus que d'habitude on reste dans un jeu plus ou moins académique on joue pour le faire bon normalement on vient dans le but dans un jeu académique c'est bon et puis on vient dans le but Je suis court. Tu n'as même pas gagné ? Non. Je n'ai pas avancé non plus. Je ne joue pas. Enfin, pareil. J'espère que vous le mieux surtout. Je suis un peu lucide. Oui. Allez, Téphi. Lucidité et Hubourg. Il finit le quintet. Ça ne suffira pas. C'était ça. Ça a manqué un peu de... Si, ça a suffi. Il faut envoyer les mines pour les faire arriver, là. Et puis, pour les trois ans, je n'ai pas envie de tomber dessus. Trois. Trois, ouais. Oh, je suis court, la première. Ce n'est pas possible. Je suis contre la mienne. Allez, cousin. Si tu le gagnes, c'est bien. C'est pas mal. Allez, vas-y. Allez. Bien. Bien, 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 cousin. Tu as gagné ? Bravo. Ouais. Bien joué. Bien joué. C'est un tirant, c'est déjà point sur l'oreille. Ça ne fait pas bizarre les impacts sur un même périmètre. C'est-à-dire, si on fait un carré de 40 sur 40, les impacts ne sont vraiment pas les mêmes. Des fois, ça tape dur, d'autres fois, ça reste sur place. On ne va pas voir. L'épaisseur n'est pas la même partout. Applaudissements. Applaudissements. Et au bout d'un moment, elle est générale. En plus, au milieu, ça devient un peu plus beau parce que ça, je pousse sur l'oreille et sur le côté, c'est toujours... Parce que je ne peux pas jouer les miennes. Allez, Dylan, tiens bien celle-là. Allez, Didi. Applaudissements. Bravo. Bien, bien. Super. Moi, j'ai joué par là, je suis à moi. Bien, t'en as fait deux. Par là, j'ai joué l'homme. Non, c'était bien. Non ? On marque l'autre côté. C'est pas... C'est droitier, toi. Tu guides avec la bouche ? On revient maintenant. Faites comme tu veux. Comme tu te le sens. Allez, vas-y. Comme tu te le sens, toi. Allez, Mickaël. Mickaël Bonetto. Ouais, un truc que j'ai pas saisi parce qu'il y a l'oreille qui est droitier. Je vais jouer de ce côté que vous allez voir. Allez, vas-y alors. C'est la droite de l'écran. Ouais. Il dit à Mickaël, toi, t'es droitier, joue de l'autre côté. Ouf. Un coup de main, c'est pour ça, je t'avais dit là. Hein ? T'as fait bizarre. T'as mal tombé, mais tu sais qu'il y a un coup de main dans la main de la pouce pour ça. C'est fou, il mou, là. En fait, il savait qu'il a un coup de main en pointant. Deux boules ou deux ? Une. Une. Toujours une. Pareil ? Ça va, je joue pareil, j'ai malqué. Ça va bien y aller, quand même. On va jouer là, Mickaël ? Tu vas pas jouer de ce côté ? Ouais, si tu veux, vas-y, je la joue par là. Jouer de ce côté, Mickaël, essaye. T'as le coup de main, toi. Il a encore laissé deux. C'est ça, hein ? T'es un peu long. T'as pas ça, j'ai deux bouts, je dois le gagner au moins un coup. T'as bien joué, hein ? On dirait pas que je suis long comme ça, la main. T'es juste un peu long. Ça, je me le gérer pas. T'as en combien ? T'as en fait un coup, quand même. T'as en deux. T'as en deux. J'ai trois bouts la main, je dois rentrer au moins même de la deuxième. Je le fais tirer un coup. T'es pareil, hein ? T'as en direction de la sienne, tu sais jamais, tu peux te coller. Droit dans la sienne ? Ouais, je vais la jouer plus courte, hein ? Je pensais pas que j'allais s'y loin. Merde. Ah oui, bien. Tu pensais pas que j'allais s'y loin ? Pas du bien. Ouais. Et là ? Quel dommage. Je viens de ma première. Allez, Fifi. Pas ça, même si je le perds, je le rends. Je suis debout. De la première. Bravo. C'est bien tiré de la part de Philippe Quintet, ce qui permet à son équipe de revenir dans la roue des Challenger. Mais les jeunes en rouge mènent toujours 3-2. Il est où ? Ah là. Quatrième mène. 3. Pour les hommes en rouge, Mickaël Donato, Légan Doher. 2. Pour les hommes en bleu, Philippe Quintet, Dylan Rocher. Voilà, Dylan Rocher. Alors ça, pour être bien joué, c'est bien joué. Oui, bien fait. Jusqu'à là. On est d'accord. Hop. Alors ça, petit événement. C'est là. Allez, c'est là. Mickaël Donato vient de manquer sa cible. Parce que pas droit. Aussitôt réparé. Exactement. Ça, c'est fait. Mène annulée. On te débarrasse de tout. JC Boiron, il est là, coach. Merci. Coach des rouges. Il avait fait un peu cette équipe avant la partie pour voir un peu la réaction de ses espoirs en face à des champions. Alors attention, ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber, comment dire, contre... Parce que c'est un peu le même système en fait que la Coupe de France. Chaque équipe remplit une feuille. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait Mbigo qui a fait sa composition. Donc, en l'occurrence, Dylan Rocher, Philippe Quintet. L'autre composition, Henri Lacroix et Philippe Toujours. Et après, il y avait une chance sur deux qui tombe ou contre Ligane Doher et Miquel Bonneto ou contre Lucas Nespor et Tchoué Cazal. D'accord. Bravo. Quoi qu'il en soit, pour les challengers, de toute façon, ils savent qu'ils vont tomber sur des gros morceaux. Sur des champions au palmarès. Il n'y a que dix-huit titres de champion du monde. Ah, vous allez continuer, toi. Dans l'autre, il y en aura 25. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. de la premier en fait. Il y a pas de pointeur. À peine un milieu. Allez encore. donc on peut pas pour l'instant c'est surtout à la pointe que ça pêche parce qu'au tir on peut évidemment rien le reprocher bravo une fois que le maître est réglé comme une horloge il faut y aller au mastique face à 100 billets il s'est fait avoir un petit peu sur la première main mais là ça y est il semble avoir dompté ce terrain et ses pièges bravo il est pas bien Mickaël Toneto Phénoméno il faut la bloquer après la première pas facile avec cette petite marche arrière Mickaël Boneto qui est dans le jeu bravo 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 super il va mieux savoir un peu le dire bien mais pas bien bien à moitié satisfait il va franchir la première boule t'as le bouchon t'as tout moi j'envoie aussi loin comme tu veux moi j'envoyais là parce que ça répond pas mal maintenant j'envoie comme tu veux comme tu veux comme tu veux Dylan il a pas la cadence d'envoyer des boules comme ça après on sait qu'il est capable de le faire mais c'est quand même pas la facilité bravo il a hésité un peu c'est Philippe qui a poussé c'est bien attiré c'est pas dur la pétanque c'est ce que dit Philippe d'ailleurs tu sais le faire et c'est ce que répond Dylan j'ai pas pointé encore à ce moment là c'est chaud je suis pas droit ils vont te tirer quand même on retire-y je pense que si tu les tapes tu peux faire un carreau les deux sont devant allez c'est pas grave allez c'est pas grave essaie de les taper allez les gars bravo tiens je suis pas sûr que ce soit une bonne affaire parce que si Dylan tire bien le bouchon peut monter dans toutes les noix il est pas trop bien allez bon Dylan là c'est où il va dans les noix au pire où il sort mais il peut pas aller dans les blanches je pense pas ah bon il l'a pris sur la tête du coup il a pas bougé ah c'était pas mal hein déjà il n'y en a plus qu'un il n'y en a plus qu'un ? allez bon dis-y un poil en dessous il va là-bas si t'es un poil en dessous il y avait du boulot il y avait du boulot de tirer au point ouais ouais allez Dylan c'est un effort s'il a un dos de moins ça pouvait coûter cher attention de pas contrer la dernière bravo bien si ça monte ta boule il aurait certainement suivi aussi je sais pas s'il m'en vient à mon avis tu aurais suivi mais bon après il aura peut-être eu un tir intéressant ouais ouais bah oui ça sentait pas bon ça sentait pas bon 3 partout s'il vous plaît Philippe Quintet Dylan Rocher qui demande au corps arbitral coach Bidot de mesurer la distance entre le rond et le but vous savez il faut que ce soit entre 6 et 10 mètres pour que la peine puisse débuter 10, 13 10 mètres 13 les rouges les challengers vont replacer le but à la main et on se rapproche bien comme il faut les titres de Perse notre arbitre national qui nous viennent de de Perse non elle est excellente de Limoges oh bah oui j'aurais dû j'aurais dû mon souvenir j'avais déjà et Patrick Buja et du coup on en profite d'envoyer un corps arbitral pour envoyer un petit message à notre arbitre national local de l'étape Jean-Marie Méroas à qui il est arrivé un épouvantable malheur il y a quelques mois une grosse grosse pensée pour lui pas assez je crois il n'y en a pas assez non tirer devant bordel ça gasse ça gasse tu vas démonter vous essayez on verra bien vous essayez de me tirer après allez alors attention parce que là on n'est pas loin pas loin du tout ah dommage ça devrait attaquer vous de côté de la première quitte à la sauter pas voulu la sauter là vous c'est parti et contre-attaque c'est pas le fou qui est final mais on pourrait voir des étoiles allez pan et laissez ça un gros rouge de jouer ça va ça va ça va ça va c'est moi je fais ça ma première tu essaies de rester devant ouais vas-y vas-y c'est pas le bouchon allez tu as raison allez essaye allez comme ça première essayez d'embrouiller sur le but ah dommage je fais ça m'arrête c'est de la pousser encore du dit dommage super bravo super allez la réponse de Michael Bonetto à Dylan Rocher il a enchaîné deux carreaux de suite je vais me réveiller je vais bien tirer je fais ça ma première je vais taper mais si je la fais pas allez Dylan bien et deux trois trois carreaux pour Dylan Rocher au niveau des statisticiennes c'est plus facile ouais tu l'envoies bien là toi cousin je peux me coller dessus tu peux te faire un petit devant tu fais ça je vais essayer allez essaye après j'essaie de me tirer un peu allez essaye ouais tu essaies de le faire oh c'est pas grave c'est pas grave je l'ai gardé il en a coupé un à mon avis je l'ai gardé on va se réveiller c'est pas grave c'est au pire il est utile de vous dire que pour un de plus c'est un mètre panoré j'ai fini de quitter de tir après tu vois l'un petit peu peut-être dans le bouchon il manque pas gros après est-ce que si tu tires deux fois les deux bien errantes là-bas ah non il faut que je tire là et là-bas ouais il faut que tu tires deux fois ouais il faut que tu tires deux fois c'est toi que vraiment j'ai fini dans le but c'est bien et puis si je rajoute déjà c'est bien déjà tu rajoutes on passe devant c'est bien on sait pas il vient là il est regarde qui allez c'est un vrai jeu il a fleuré il y allait il y allait il y allait rien pas j'allait dire tiers groupé j'allait dire tiers groupé c'est pas facile qui permet première qui permet à la Dream Team d'un square trois points supplémentaires je vais parler à nous alors Philippe Quintet il a choisi de jouer long alors que là sur cette mène qui a été raccourcie vu sa réaction je suis pas sûr qu'il ait choisi je pense que la réaction n'a pas tapé comme elle l'aurait souhaité je vais partir un peu de travers je vais partir un peu de travers ankle oui et c'est bien efficient Sous-titrage ST' 501 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 C'est de faire venir encore la mienne. Ça ne s'arrête jamais. C'est de colmater. Colmater, voilà, c'est notre arme adéquate. Tu vas toujours faire venir la mienne, après tu verras bien, tu auras debout. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on ne sait pas. L'arme secrète, il faut sortir le devant debout. Mais sur commande, ce n'est pas le plus facile. Pas loin. Il ne tire pas loin. Ah, punaise, dommage. Je vais prendre la boule, le bouchon. Elle est là, mais je n'ai rien cassé. Ah, ça veut dire qu'il y en a toujours deux, alors. Puis on tape deux, pierre, ça fait 6 à 7. Oui, bon, il est beau en plus. Bien, il est beau. Parce qu'au bouchon, il faut que j'envoie une mine pour qu'il sorte. Allez, mais tire bien la pique. Je serai déjà. Allez, essaye de casser un point dédié. Il faut tomber dessus. Allez, fais un effort. S'il ne fait pas carreau, moi, je vais tirer au bouchon. J'aurais adopté maintenant la tactique reconnue dans le monde entier. Bravo, super. La tactique d'examuer les chauffeurs. Un tir au bouchon. Ah oui. Un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, oui, c'est ce qu'a fait Mickaël Bonito tout à l'heure. Il l'a frappé. 12 sur 15, on voit la moyenne pour Didier aussi. Oui, c'est fort aussi. Oui, oui, oui. Là, on est plus dans les standards. Là, il a fait un carreau. Dylan Rocher, mais j'ai pas le temps de finir la phrase. Si Mickaël Bonito tire bien, il ne servira à rien. C'est pour ça que tirer à la boule, dans ces conditions-là, moi, c'est le truc que je ne préconise pas. En tirant bien la boule, il a fait carreau, mais on risque d'en perdre 5 quand même. Alors qu'en tirant bien le but... Le truc, c'est que la boule, on la voit mieux que le but. Ouais, mais ça, c'est jusque-là. Oui, bravo, merci. Oh putain. Alors... Allez, au place, tu ne le rends pas, tu le tières. Allez. Il y a de quoi faire, 3 bouts pour le challenger. Il faut taper un peu dur. Deux points par terre, 3 bouts, là, mais... Oui. Oh, c'est pas venant, ça fait un palais, c'est peut-être dans la mienne. C'est pas venant, ça fait un palais, c'est peut-être dans la mienne. Oh, bon, les gars, bon. Allez, hop. Oh, là, il va manquer un peu, quoi. Il n'y a pas, moi, je tirerai quand même, non ? Ouais, il faut tirer la noire, là, comme ça, un petit carreau, et hop. Ça fait 5, merci, au revoir. Ouais, on va dire qu'elle a un peu plus amorti, allez, c'est pareil, on sait jamais. Essaie de taper, cousin. Allez, tiens-la bien. Allez, le gars. Allez, c'est un petit effort. Allez, le gars. Ah, c'est un... C'est un cas, tout ça ? Il y en a un point. Ouais, je pense. Bravo ! Hop là, vous avez qu'exaucé. Un petit carreau, et hop, 5 et 3, 8. Et bien voilà, les challengers qui reprennent la main et qui comptent désormais 2 points d'avance face à la Dream Team. Qu'est-ce que ça doit être plaisant d'adresser un truc. Ah, on a tiré, tu es en pointe pour jouer à la boule. Et les trucs qui se réalisent derrière. On sait jamais, tu es un peu court, on a tiré. C'est-à-dire, le décriser à ce point-là, le jeu, que ce soit au point ou au tir. Enfin, je parle des joueurs, je parle pas de... Pas pour les adversaires, toujours. Oui, non. On essaye, on change, on change. Ah non, mais c'est... Ah, mais on dit 10. Oui, mais là, mais... Quand on a des sélections avec les meilleurs joueurs, on peut s'attendre un peu plus que si on va jouer au camp des flots bleus. C'est certain. Bien. J'essaie de l'enterrer, mais... D'accord. Bien. Si j'osais, je me permettrais de vous poser une question. C'est marrant parce que moi, j'ai un petit doigt à chaque main et les deux me disent, tu vas voir qui va te la poser. Il a tiré. Ah, c'est là, le bouchon a été posé à la main, la guerre a été penché. Donc la main d'avant, Dinan Rocher a choisi de tirer la boule. Nous sommes d'accord. Oui. Il a fait un carreau. D'accord. Il en a perdu 5. On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. S'il avait tiré le bouchon et qu'il le manque. Combien vous pensez qu'il aurait pu en perdre en plus ? Non, mais c'est la différence entre vous et moi, Jean-Luc. C'est vous, vous voyez des parties avant. C'est vrai. Moi, j'ai des cours. Mais je vous en dis comment... Ouh là, la casquette. Là, ça peut coûter cher des fois. Vous savez que je ne vous en ai commandé une emboule en porcelaine. Non, il y a eu un peu le confinement. Mais elle est commandée. On va le redire, Jean-Luc. Il y a encore des gens qui sont persuadés. Et oui, comme à 4 ou 5 secondes, le décalage. Allez, vas-y. Tout le monde le sait. Je tape bien combien il faut. Dans les conditions du direct. On ne voit rien avant. Comme dessus. Il y a juste la science, l'expérience de Jean-Luc. Qui fait que... Il y a des gens comme ça. Depuis tout petit. Les carreaux de Dylan Rocher. Bravo. Vous voyez, c'est quoi ? Trois-se-d'or qui finit à la banque qu'elle serve. Bravo, Didier. Il reste trois boules. Au bout de la deux. Ah, c'est moi, là. Six mètres, il m'a tué. Quel bras de fer, quand même. En tout cas, c'est peut-être... C'est peut-être champion. C'est vrai. Si tu tires à la boule, tu fais quoi ? Hein ? Si tu tires à la boule, tu fais quoi ? Tu veux, je tiens. Je essaye de me coller, non ? Le mieux, c'est d'essayer l'enfer le moins possible. Même en tirant en faisant carreau. Je essaye de me coller, c'est le mieux. On marque. Là, le problème, je pense, c'est que le dernier carreau de Dylan Rocher, il cache le but. Ça fait qu'il ne peut pas tout le monde tirer. Je vais tirer tant pis. On verra bien. On va bien attirer la boule. Par contre, on tire la boule, il peut bouger. Allez, Mika. Allez, tirs-la bien, celle-là. Parce que là, ils sont sous le feu. Trois boules dans les mains de Philippe Quintet. Trois points par terre contre deux. Alors, qu'est-ce qu'il dit coach Jean-Claude ? Je suis sûr qu'il a dit pointe, oui, Jean-Claude. Coach Jean-Claude. Ah, écoutez, je peux essayer de bien coller la mienne aussi. Pourtant, il est jeune. Il me semble qu'il est jeune. Coach Jean-Claude. Il pense comme un vieux. C'est ça. Il va me tuer. Voilà, bien joué. Je joue pareil. Et bien joué. Parce que là, pour en rajouter, ça va... C'est le moment de se souvenir de la période où il était quatre fois champion du monde de tir de précision consécutivement. Il faut tomber au milieu des deux blanches. Tout simplement. Bah, c'est bien. Oh, il a essayé. Il est juste un peu haut. S'il a un droit de moins, il est en plein milieu des deux. Allez, choper la noire, alors que nous, de la bonne déplacée, on ne la voyait même plus. Bah, la sortie, c'est moins qu'on peut puncher, là. Ouais, il fait quoi ? Pareil ? Il tient entre les deux ? Déjà, il faudrait en choper une, au moins. Pour essayer d'avoir toujours la possibilité de faire une grosse main avec la dernière. Voilà, c'est vrai, elle s'est écrabouillée. Ah oui, bah écoute, maintenant... Ça va être bien tiré, mais là, on fait, voilà, dans une épaisseur de gravier. Maintenant, il faut y frapper. Il ne faut pas que le buty bouge, qu'il aille au fond à gauche, là-bas, parce que sinon, il n'y a que des blanches. Et il devait y en avoir, trois. Alors, deux ou trois, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, je fais une gamme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous a donné espoir. Trop bien, il est tiré fort, il y avait un carreau dans la vie toute seule, quand même. Tiens. Allez, viens, dégâne. Continue, là. Allez, Micka, allez. Eh bien, il y en avait trois. Si il n'est pas carreau de la Seine, ce n'est pas la même. On va attaquer la 11e men. À la fin, elle n'est pas belle à tirer. Oui, elle aussi, oui. Et ce chassé-croisé au tableau d'affichage entre la Green Team et le Challenger. La Green Team est repassée devant. Il y a un poil en dessous, peut-être qu'il est G2. Allez, fusil, continue. Philippe Quintet. Applaudissements. Applaudissements. Celui-là, je ne l'ai même pas monté. On va jouer, puis il va se casser, je pense. Ouais, je pense, ça va. Bien. Bien les gars. Bien les gars. C'est bon. 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 Ah ouais, t'as raison, ça. Les applaudissements que vous entendez, ça nous vient du terrain d'à côté. Regardez la compétition. Bravo. De la pétanque féminine, il y a du spectacle. Bravo. Aussi, quel carreau de Manilane Rocher. Un plus. Elle est très encore. Allez. Bien, bien, bien. Super bien. Bravo. Hop là, elle n'est pas passée. Ça, c'est les boss qui te font revenir parce qu'elle est pas mal jouée. C'est vrai qu'il est sort. Je suis un peu court, mais elle peut passer quand même. Elle ne doit jamais aller là, la boule. Ouais. Quand je suis là, elle est là. Allez, cause essaye. C'est le gagnant, là. Allez. C'est sa première question. Rien. C'est rien. Je viens d'entendre un commentaire de Coach Bidou. Je ne sais pas si on l'a entendu à l'écran. Allez, les gars. Alors moi, je l'entendais aussi. Il commence à savoir qu'il est en train de dire que quand on forcée, c'est que le challenger a pointé, ça va poser des problèmes. Quasiment. Allez, Didi. Un peu court, peut-être. Allez, Didi. Je préférais l'autre, moi. Bien. Bravo. Bien, Didi, super. Tu peux m'envoyer à la table. Tu as des fermines, là ? Tu as des fermines, là ? Ben oui. C'est bon, c'est peut-être... Entre les deux. Une fenêtre. Ouais, je veux voir en haut, hein. T'as une petite allée, hein. Je crois entre les deux, c'est la d'unis. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de la rouiller par là. Ben oui, t'en vas par là, tu joues là, moi. Allez, Mika. Allez, Mika. Bon, allez, Mika. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Pas rentrer ? Si, si. Si. Il a un voyer loin. Quel bon étour. Tu peux mesurer, les deux, s'il vous plaît ? Je suis pas sûr. Moi, j'aime bien, moi, il y a loin. Oui. Oulala. Bien vous ? Blanc ? Noir. Noir ? Entre celle-là et celle-là. Tu parles pour rentrer ? Ah oui, il est gros blanc. Je crois que tu parles pour le point. Il vous reste quand même la boule. 62, 4. Et celle-là. Imagine, je vais l'envoyer devant à la hauteur de la mienne, je suis long. 66. Il est là, il est blanc. Tu imagines, je vais envoyer la boule là, cousin ? C'est long, c'est loin la main. Ah oui, je suis loin la main, je n'ai pas de... À la pointe, je n'ai pas de... Je vais tirer, c'est pareil. Allez, tire-le bien, c'est bien à tirer. 62, 4, 66. Il y a eu des blancs ? Oui, mais alors attention, peut-être que 66, c'est peut-être 60,6 cm, 1,6 cm. Moi, j'ai eu la même interrogation que vous. Il y a eu un blanc. Je pense que ça doit être 60,6 cm. Sinon, si c'est 66, il n'y a aucune raison qu'il soit à la blanche. Alors, de l'autre côté, moi, je n'ai pas rien comme tout le monde l'aime. Bien, Mika. Bien tiré. Bien, Mika. C'est très petit, là. Venant du limougeau que vous êtes, je confirme. Et encore, je ne sais pas tout. Je crois que je prends le risque un petit peu de s'approcher un peu la mienne. Ça, ça serait beau, à droite, avec un petit effet rentrant. Il y avait gros entre les deux ? Il y avait... Celle-ci et celle-là-bas ? Il y avait à peu près un centimètre. Merci. Ah, Philippe. 62-4, 75,6. Ouais, c'est... 1,8. C'est le garde-lou, même. À la gauche. À la gauche. À la gauche. Si on fait ça, ce serait pas mal. Et Bin, d'ailleurs, c'est fait. Et maintenant, pour soulever la foule, le carreau au milieu des deux de Michael Bonedo. Bien, Mika, bien. Un petit carreau. Si elle est passée, c'est le top. Ah, mon Didi. C'est pas trop mal, hein ? Si elle est passée, ouais. C'est pas trop mal, bien sûr. Si le bouchon n'est pas bougé, c'est le top aussi. Mais pour nous. Oui, oui. C'est pas trop mal. Là, je dis si elle passera un petit peu mieux, ça oublie, là. Oh, elle est pas passée. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Magic Quintet ? Là, il n'y a pas grand-chose à faire, après. Là, il n'y a pas tellement le choix, là. Il faut pointer, essayer de le gagner. Parce qu'un tiré, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dangereux. Si j'ai senti le 2, c'est mal tiré. Allez, mon petit. Allez, on fait le marquer. C'est Montéo, pourtant. Et ça, là, il tombe dans un endroit qui est un peu plus dur. Je le sais. Non, moi. 9 à 9. Non, mais non. Parallégique, comme il attendait Philippe Quintet. Et voilà, les deux équipes dos à dos. 9 à 9. Voilà, un bon début de 12e main. Bravo. Allez, Didi, fais un peu de place. On tiré. Et on refait. C'est sympa d'entendre un peu le commentaire des coachs de deux côtés qui sont installés à côté. C'est celle-là, pas vous voulez. Non. Parce qu'entre eux, ambiance fraternelle. Oui, et puis même les joueurs entre eux aussi. Il y a Philippe Quintet qui commentait des tirs de... D'un autre côté, c'est vrai que si c'était le Thaïlande, l'Italie, il aurait peut-être un peu plus de mal à communiquer entre eux. Et nous, à comprendre ce qu'ils disent. Encore qu'avec Riccardo Cappaccioni, il suffit de regarder les bras et normalement, on comprend un peu. On comprend si ça va bien ou pas. La treizième mène. Bien, les gars, bien. Bien, les gars. Bien, les gars. Allez, mais tu vois. On ne voit pas où... On ne voit pas où... On ne voit pas où... On ne voit pas là-dessus. Allez, Dylan. Tu y vas. Allez, Dylan. Bravo. Ça, c'est bien aussi. Le retour de Didi. La foudre. Bravo, Didi. Super. Bien, bien, bien. Ça tombe du pépé. Ouais, ouais. Pas grave, Nico. Projeter. C'est bien, c'est là. Tu fais plus le monde, le trou. Non, non, il a vraiment mal sorti. On a eu l'explication. Ah, Micah, tu vois bien, c'est là. Puis de suite, c'est Mickaël Bonetto qui l'a donné. Crocheté. Bien, Micah. Il a même pas fait passer de la noire. C'est ça, ma première. Alors, Didi, la fougue. Philippe Quintet, c'est la patience. Je ne le gagne pas, on a toujours le compte. Je crois qu'il est à l'un frappant, comme on disait Alain Guido, là, là, qui est un peu plus dans l'axe que nous. C'est un goût contre trois, parce que là, n'importe où il a gagné, Philippe Quintet, on se fait en tirer dessus. Bonetto, s'il tire bien celle qui arrive, il va bloquer un peu la main. On peut toujours essayer, effectivement, espérer qu'il ne l'attire pas très bien, mais ils avaient un peu leur destin pour les mecs. Bien, Micah. Bon, il est tiré vers son bras, en sachant que s'il n'attire pas très très bien, il y a le feu, il ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est ça, ma première équipe, moi. Ah, Philippe, en porte. Et voilà, et la main, elle est maintenant, elle est bien bloquée, parce qu'il pourrait être dur à gagner. Alors si, il peut toujours entrer en seconde, Dylan peut faire un carreau. Voilà ce qu'il faut pour rétablir la situation. Bravo. 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 Le tableau, c'est bien. Voilà, 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 qu'est-ce qu'il nous fait. Allez, continuez, papa. Quel niveau de jeu. Par contre, ça fait un moment qu'il n'a pas tiré de mémoire. Et non, mais on n'a pas la même cadence. Bravo. Ça saute le vieux. Ampère aussi. Bien, chérie. Tatole, sortes bien. Bravo, on rentre un petit comme ça. En bouchonne, c'est pas mal. Allez. T'es gentil. Ouais, tu veux que les carreaux, là. Quand je vais au rang, je me dis. C'est en l'ambiance. T'as vu, c'est quoi ? Quand on va tourner, oui. C'est ça ? Oui. T'es des choux, les gars. Vache. Prochain coup, je prends le pied. Je tiens. Wow. Wow, wow, wow. Ouais. Allez, les gars, allez. La classe. Quelle classe. J'ai gagné, mais j'ai gagné. J'ai gagné. Il n'y a pas beaucoup de place pour leur prendre. J'espère d'un coup, celui-là. Non, pas beaucoup, genre, effectivement. Allez, les gars. On l'a vu capricieux par endroit. Il faut qu'on arrive à faire ça. Bien, vous avez bien. Bien, bien. Bien tiré. Ils auront bien limité la classe, les challengers. Je l'ai rattrapé, là, oui. Après, je me dis qu'un dribble, en fait, ce qui ne m'empêche pas de plus, c'est que c'est normal, c'est certainement une question de l'âge. Les challengers sont, comment dire, plus téméraires que la dribble. Ils se sont lancés en bouchon, en aiguille de partie, Michael Bonetto, alors que, contre l'avis du coach, je ne suis pas sûr. Et un coup, la Dream Team, ils n'y sont pas allés. Ils ont tiré la boule. Et là, ils auraient pu, avec 5 boulots contre 3, essayer. Et du coup, en point de temps, ils se sont fait enfermer, voilà. Parce que là, s'ils ont les mêmes mènes, elles sont présentes, c'est les rouges qui ont fait coupé contre 3, ils n'ont rien de tirer. Ils n'ont pas pu être tiré. Mais par contre, ils ne sont pas courts. Là, c'est pas le dernier de tirer. Là, là, c'est la boule. Et donc, une semaine où ils avaient deux boules d'avance, ils se retrouvent à lutter pour marquer. Allez, Dylan, allez, tout petit. Allez, Didi. Mais ça, c'est lié à la qualité de tir, enfin, aux deux carreaux de 8. Oui, 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 mais si les bleus, ils prennent la décision de tirer, ça va quand même les rouges à pointer. Ils ne feront pas les carreaux qu'ils ont fait là. Et là, il a gagné le point. Chapeau à tout le monde, au pointeur et au tireur. Parce que dans ce tout petit périmètre-là... Hop, la marche arrière. Philippe Quente qui s'appliquait à jeter le bouchon le plus près possible. Parce qu'il a tout à l'heure, il l'a fait remarquer, de toute façon. Nickel Bonetto, la distance, celui, ça ne dérange pas. Tu sais ce que j'ai dans ma tête avant, je prends que ma toute première, le tir au bouchon. Alors qu'on vient de me communiquer des statistiques, là, c'est incroyable. Je l'ai laissé un peu venir, mais... Quel Bonetto, 23 sur 26, on finit, qu'il faut le point. 22 sur 27. On est 10 à 9. Mon avis, si je fais les formes de bien tiré, vous achetez le bouchon. Voilà, allez, laissez le bouchon tirer. Allez, hors de l'heure. 19 et demi sur 23. Et 5 sur 6 au tir. Et Dylan Rocher, 9 et demi sur 23. Au tir aussi long. C'est du très, très, très haut niveau. Ce choc qui est champion porte bien son nom. Oui, porte bien son nom, exactement. Et ça, pour le retour de la compétition de haut niveau sur la chaîne d'équipe, eh bien, on est gâté. Après presque 6 mois d'abstinence, on peut mordre à pleines dents dans ce nouveau format de compétition offré les toutes pièces par la Fédération. Non, c'est lui, eh, de 70, 70, 70, 80. Non, non, c'est bien le qu'il a la fois. Non, mais ça va, il y a bientôt un monsieur qui passe là-bas. C'est comme ça, les gars. Il faut sortir un peu du rond. Bien, Mika, bien. Ah, bordel, bordel. Allez, dis. Là, sort-on encore, cette boule-là. Bien, Mika, bien. Bien, bien. Un petit peu court, ce qui fait que l'avantage de boule change de camp. Oui, je touche terre, moi, d'avouer. Et on a entendu bien, Rocher, un petit coup, je touche terre devant. Eh bien, c'est pas bon. Pointez la mienne, on verra bien. Vous pouvez rentrer dans le bouchon, s'il vous plaît. Oui, Philippe. Rejoignons votre analyse du terrain que vous aviez fait en début de tournoi. C'est le coup dont vous vous moquez depuis le début. Non, on reconnaissait que c'était drôle. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Avec les plaies de mixte. Bien. Je reconnais soi. Je vous en sois gré. Ah, papa. Ah, la bidou. Ah, cause à ça, encore. Il est dur à tirer, là, terre. Oui, il connaît rien, il connaît rien, Alain Bidou. Trois boulets pour trois. Aïe, sur la tête. Alain Bidou, valeur des équipes de France. Voilà, Alain Bidou. C'est bien, c'est bien, c'est bien, déjà. S'il y a le pass. Double champion. C'est la même, aussi, Alain Bidou. Oui, monsieur. C'est pas mal, hein. Allez, Didi, allez, fais passer. Allez, il y a un truc qui m'échappe, c'est qu'en pointant, il ne peut plus perdre, là. Il est un dream team et ils ont pris le risque de tirer. Voilà, là, je ne comprends pas. Tout le point de se gagner. Puis là, s'il en tire au dos de bien, c'est fini. Bravo. Voilà, on va l'aller. Après, avant que maintenant, voilà, il a 10 ans, il va tirer au carreau, pour casser la gagne. Mais il faut le faire, le carreau, quoi. En pointant avec celle d'avant, il n'y avait pas de risque de perdre. Ils avaient 9. Bravo. Wow, le tir. Bravo. Pas une fatigue. Ah, c'est joué quand même. C'est joué avec le feu, il faut quand même, hein. Bravo, bien, Didi. Mais je couche terre devant, je... Ouais. C'est chic, quoi. L'avenir appartient aux audacieux. Ah, les gars, on essaie encore pause. Je crois que c'était ceux qui se l'aillent tôt. Ah, fait-nous marquer. Aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de vous appartenir à vous, l'avenir ? Ah, c'est fou. On a fait de talouette. Allez, les gars, allez, mon Didi. C'est trop. Dommage, bien tiré. Il ne se force pas, les ligandoles sortent à la perfection, tout à l'heure. C'est dommage. 2 centimètres trop haut. Ça va, on a fait deux casquets sur la même CD. Dégoûté, les lames d'or. Ça fait marrer son partenaire. Même si son équipe est menée désormais de deux points à l'attaque de la 15e mène. J'y avais pensé. Non, pas vrai. Philippe Quintet. Bon, après, il a chiqué, mais c'est à l'opage, la boulaille n'est plus. C'est comme une papé cani, il ne peut plus tirer à la boule. Ah ouais ? Il n'y a qu'à faire ça. J'ai joué, Philippe. Allez, demain, je vais t'y tirer à la mienne. je cite quand t'es pas pleine tasse dans la boule et tu gis que c'est ça bien mika bien sur deux je fais une sorte de j'ai pas d'effort futur c'est moi si tu as bien celle-là encore un peu court allez encore fille c'est moi je t'ai pas marquée si je tiens à m'apprendre c'est bon C'est bon, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est bien pour l'attirer. Oui, Mika. C'est pas facile de dire, je vais en faire un pas bon, assez bon. Il n'y a qu'à faire des très bons. Là, on est sur une belle série. Bien, Mika, bien. Je ne suis pas bien droit. Il fallait que je fasse un petit carreau. C'est pareil. Il fallait que je fasse un carreau. Il fallait que je fasse un carreau. Je vais être derrière le bouchon. Ouais. T'as un contact qui a l'air de la main. On va regarder beaucoup. Ouais. Même là, t'es mis de boule, tu... Il fait presque carreau. Ouais, je sais pas bien. Avec son tir qui est là. Bravo. Super. Bien joué encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai mal tiré, moi. T'as fait, mais c'est pas bien tiré. Ouais. Ah, écoute. C'est jamais... T'as trois fois, mais écoute... Ça va être belle à tirer, celle-ci, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est rien, les gars. Allez. Moi, je sais que t'es capable de taper au but. Au but. Regardez. C'est pas mal. Allez, les gars. Allez, refais même. Si tu tapes là, je te jure. Moi, j'aurais pointé... Allez, fais nous reprendre. Allez, fais nous reprendre. Tu peux mettre deux ans de l'essant tirer. Allez, les gars, tu es capable. Un petit porte-à-perle. Là, il lui fait tirer du pont. Attends, il y a dix mois. Allez, vous essayez. Oui, essayez. Attends, c'est compliqué. Allez, vous essayez de sortir. On refait après. Moi, j'aurais pointé. Allez. Alors, les bidons qui coachent les rouges aussi, bien de là. Attends, il y a dix mètres. Il y a dix mètres, hein. Il faut taper le bouchon. Mais là, il reste plus qu'un bouchonné et prier. C'est pas bon, on se tendait dedans. Ouais, c'est pas grave. C'est rien. C'est moi, je m'entirais. J'ai tapé. J'ai manqué un coup. J'ai chiqué. Est-ce que je l'attire bien, ma première ? C'est pas pareil. Peut-être pas pareil. Après, il faut qu'il regrande le carreau. Qu'est-ce qu'on veut gagner ? Ouais, gagner l'on verra. On va prier pour du manque de trip. Ça va être dur, mais... Allez, ça, le gagner, on verra. Allez, mets-toi dans le but. Allez, mon grand. Elle va pas avancer beaucoup. C'est là, il a pas joué ton match. Bon, ben voilà. On va lui faire comme... Allez, Dylan Rocher. Je l'ai gardé. 3 boules pour la Dream Team. Pour faire un point. La première aura été la bonne. Et la victoire de la Dream Team face au Challenger. Dylan Rocher, Philippe Kertec qui s'impose face à Michael Donnetto et Lidiane Doerre. Chapeau, chapeau. Ah, c'est 4 grands champions, Jean-Luc. Ah oui, oui. Très, très belle partie. Les challengers qui ont commencé très, très fort. Et quand même, bon, là, c'est en doublette. Alors, c'est, comment dire, c'est un petit peu moins ennuyeux. Parce que maintenant, en doublette, il faut des garçons qui font comme eux qui campent énormément de boules. Et on a pu s'apercevoir quand même que cette partie, si elle a tourné à un moment, c'est parce que c'est la pointe un petit peu défaillante des challengers. Qui fait qu'au bout d'un moment, quand on manque ou qu'on chique quelques boules, il faut gagner un petit peu des points. Et les pointeurs sont importants quand même. Et on voit Philippe Quintet, Dylan Rocher, à l'heure à faire. Qui a très, très bien pointé, d'ailleurs, Dylan Rocher, ce qu'il a bien pointé. Et Philippe Quintet, sur la première main et demie, j'ai envie de dire.